Prenez beaucoup d'avance. Un saut dans le futur avec ceux qui planchent sur la ville de demain. C'est le thème de la Biennale d'architecture et de paysage qui s'ouvre aujourd'hui à Versailles. Des projets qui doivent bien sûr prendre en compte la dimension écologique. Découverte avec Antoine Marguet et Yoann Dorian. Face au château de Versailles, c'est une construction qui attire les regards. Ce pavillon, baptisé Végétal et Architecture, c'est l'un des neuf lieux d'exposition de cette deuxième biennale. Ce pavillon qui a été réalisé par l'agence architecte Charquet d'Alix raconte tout simplement qu'un mur, un mur avec des pierres de récupération, peut-être porteur de végétation, qu'un mur, c'est aussi un garant de la biodiversité s'il est conçu à l'origine pour avoir des trous qui permettent à la nature de s'y implanter. Car c'est toute l'ambition de cette biennale, nous faire découvrir la ville de demain. Un travail de réflexion lancé par de nombreux architectes qui présentent leurs solutions. Dans l'ancienne poste de la ville, par exemple, on découvre comment on peut réutiliser les terres du chantier du Grand Paris pour en faire des briques. L'avantage de travailler avec ces briques en terre, c'est que c'est un matériau naturel et qui, dans le bâtiment, apporte un confort thermique. C'est-à-dire un confort d'été et d'hiver et qui permet de réguler la température et l'humidité dans les bâtiments. Pendant deux mois, la BAPE, comme on dit ici, va proposer huit débats, neuf expositions gratuites, toutes ouvertes au grand public. Une manière de faire de l'île de France une référence pour l'architecture de demain. Cette biennale architecturale, elle montre que l'île de France est pionnière dans cette invention de la ville de demain. Et je dis bien invention, parce qu'il va falloir construire avec des matériaux différents. Il va falloir prendre en compte l'impact climatique. Il va falloir lutter contre le réchauffement. Et pour découvrir cette BAPE, un parcours découvert dans la ville de Versailles a été lancé jusqu'au 13 juillet. En 2019, la première édition avait attiré plus de 200 000 visiteurs. Tout plaqué pour vivre de sa passion, c'est l'histoire de sa passion.